Vous connaissez évidemment l'histoire de Matisse à Nice, la colline de Simi et l'hôtel Regina, mais connaissez-vous son histoire Vançoise ? Pendant les six années qu'Henri Matisse passa ici, dans la Villa Le Rêve, il a créé ce qu'il considère lui-même comme son plus grand chef d'œuvre. Cette villa vient d'être sélectionnée par la Fondation du Patrimoine et c'est toute cette histoire Vançoise qui est mise en lumière. On vous la raconte. Gilles Vernus, Matisse a dû connaître comme nous des journées de pluie. Malgré ça, la vue est absolument magnifique ici. C'est ce qui l'a attiré ? Oui, il est venu dans ce lieu pour la vue, la lumière et le regard sur la nature. Il l'était pendant de longues années à Nice. Comment est-ce qu'il est arrivé ici à France ? Il est arrivé par un aboutissement de sa carrière et un événement personnel qui a bouleversé sa vie en fin de vie. Il a frôlé la mort en 1941 où il a subi une très grave opération et qui lui a donné plus d'une décennie de reste à vivre. Et donc voilà, il est arrivé ici en convalescence. Il faut citer la rencontre de Monique Bourgeois qui était donc son infirmière qui venait faire des gardes de jour et de nuit ici dans cette maison. Et il a rencontré une personne qui a été son modèle et qui est très vite devenue une inspiratrice. On va reparler d'elle. Qu'est-ce qu'il reste de ces années aujourd'hui ici ? Il reste les huisseries, il reste les fenêtres. Que Mathis a lui-même ouvert. Il reste la présence de Mathis puisque c'est tellement fort que des résidences d'artistes sont faites ici à Vence. On prête les lieux à des artistes émergents ou confirmés. Et donc la présence de Mathis est là. Elle est dans ses pièces, notamment dans son atelier dans lequel il à la fois dormait, travaillait à son bureau, à son chevalet. Et la lumière en question lui permettait de créer et de se recréer lui-même. Il qui a donné lieu à la genèse de la chapelle qui se trouve quelques centaines de mètres plus loin. Et Mathis a laissé cet héritage incroyable ici à Vence. On est au numéro 261 de l'avenue Henri-Mathis. On va aller au 466 voire la chapelle du Rosaire. 466 avenue Henri-Mathis, c'est l'adresse des sœurs dominicaines à Vence. À côté de leur demeure, le toit bleu et blanc de la chapelle Mathis. Sœur Bernadette nous y fait entrer. À presque 70 ans d'écart, nous marchons dans les pas d'une autre religieuse sans qui cet édifice n'existerait pas. Sœur Jacques-Marie, c'est Monique Bourgeois, l'ancienne infirmière d'Henri-Mathis. Entrée dans les ordres, elle a convaincu le maître de créer ce lieu de culte unique. Ce qui l'intéressait, c'était la lumière. Et cette chapelle, ce qu'il y a de spécial, c'est qu'elle est blanche, elle est très lumineuse, elle est très claire. Il y a un mur uniquement avec des vitraux et en face un mur blanc. Et c'est toujours les reflets de la lumière des vitraux sur les murs blancs. Du bleu et du vert pour la nature, du jaune pour la lumière divine. Henri-Mathis disait que tout art digne de ce nom est religieux. Et tout profane qu'il était, il a parlé au cœur des religieuses. Le plus important, c'est le panneau qui est le chemin de croix, qu'on ne veut avoir nulle part ailleurs. Mathis y a passé énormément de temps. On dirait toujours quatre coups de crayon. C'est pas du tout ça. Quand il l'a fait, qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur, dans son esprit ? Il dit toujours « j'ai cherché la vérité ». Il y a des personnes qui sont venus à la communion, donc par l'allée centrale, regardant bien la lumière. Et puis, bien sûr, sont revenus à leur place. Et il y en a une, en revenant à sa place, elle m'a fait « oh ! » parce qu'elle n'avait pas réalisé qu'il y avait le chemin de croix. Parce que c'est le contraste entre la joie qui est là et puis la tristesse qui est là. Architecture, vitraux, mobilier, objets liturgiques, Mathis a tout créé. La Chapelle du Rosaire, c'est son œuvre totale, indissociable de son séjour dans la Villa Le Rêve. Elle a été la source d'inspiration, le lieu de réflexion, le lieu de travail de Mathis. Et que c'est parce que c'était les lumières de Vence, c'est parce que c'était cette maison et ce jardin, c'est parce que c'était cette proximité avec les Dominicaines que l'inspiration est venue. La Chapelle du Rosaire attire aujourd'hui 50 000 visiteurs par an. En 1951, Henri Mathis était devenu trop faible pour assister à sa bénédiction. Sa parenthèse vançoise était déjà refermée. Gilles Vernus, la municipalité a un projet de réhabilitation de cette maison, Villa Le Rêve, pour 2 millions d'euros. Quel est le but de ce projet ? Le but, c'est de rénover en profondeur le bâtiment pour permettre une ouverture au public. Un lieu de mémoire à l'authentique des années passées par Mathis, ici dans la maison. Nous travaillons très fort pour rencontrer des mécènes qui vont pouvoir justement soutenir cette très très belle opération. Donc pour mettre en valeur finalement tout cet ensemble avec la chapelle, la maison, c'est un ensemble ? Oui, c'est un ensemble. On va se quitter avec les mots d'Henri Mathis lui-même concernant cette chapelle. Il disait « Je n'ai pas cherché la beauté, j'ai cherché la vérité ». Et il disait aussi au sujet de cette chapelle « Je la considère malgré ses imperfections comme un chef d'œuvre ». Hp, hmp, hmp, hmp. Hp, hmp, hmp. Hp, hmp., hmp. 3